Bonjour Axel, et merci infiniment d'avoir accepté de participer à ce quickie, de nous proposer de percer ce petit quickie avec toi. Et donc tu as proposé, quand tu as invité, de nous parler de transmission et de féminisme. Et après évidemment la lecture de ton livre, si merveilleux, si puissant, j'ai compris en quoi il était indispensable au We Too, nous qui nous intéressons particulièrement aux axes famille et féminisme, de t'inviter et d'entendre parler de ton histoire et de toutes les surprises que nous réserve ce livre. Donc je vais commencer par te présenter si tu m'autorises. Cher Axel, tu es autrice, chroniqueuse, podcasteuse, notamment de La fille sur le canapé. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous le conseille vivement. Donc c'est une série documentaire sortie en novembre 2020 qui traite du sujet ultra tabou des violences sexuelles intrafamiliales sur mineurs au sein de la communauté noire. Tu es donc une femme de lettres, une intellectuelle, une femme libre. Et dans ton livre, tu écris que tu aimes à te définir comme le rêve le plus fou de ta mère. Et peux-tu nous dire pourquoi et comment cette idée s'est conscientisée chez toi ? Alors bonjour Caroline, merci au Oui Tout Festival pour cette invitation. Bonjour à tous et à toutes. C'est très chouette de vous voir aussi nombreux. Pour ce qui est de répondre à cette question, en quoi je suis le rêve le plus fou de ma mère ? Moi je suis la fille d'une femme qui n'a appris ni à lire, ni à écrire, qui s'est retrouvée mariée de force quand elle avait 12 ans. Elle est devenue mère à 13 et puis à 15 ans. Et un peu avant la trentaine, elle a fait la connaissance d'un homme dont elle est tombée éperdument amoureuse. Et il s'avère que cet homme est mon père. Donc moi je suis la fille d'un homme qu'elle a choisi, qu'elle a aimé, avec lequel elle a joui. Et au-delà de ça, ma mère est quelqu'un qui a fait le choix de m'envoyer à plusieurs milliers de kilomètres d'elle pour que j'ai accès aux libertés auxquelles elle n'avait pas eu droit. Donc je suis son rêve le plus fou parce que grâce à ce qu'elle fait à ce moment-là, moi je suis en mesure de pouvoir lire, écrire, choisir, et puis jouir parce que c'est important. Et en fait je me tiens devant vous et je suis une autrice et je suis la fille d'une femme qui ne savait ni lire ni écrire. Donc je pense que c'est une jolie boucle. Et les femmes qui l'ont précédée dans cette famille avaient le même sort. Donc elle a rompu déjà quelque chose en ayant l'audace d'aller choisir un homme qui lui plaisait et pas quelqu'un avec lequel on l'avait contraint de se marier. Et moi j'ai poussé le truc un peu plus loin en choisissant aussi un homme qui me plaisait, avec qui j'ai eu une petite fille, enfin une petite fille, elle est grande maintenant, en tout cas avec qui j'ai eu un enfant quand j'avais 19 ans et j'ai eu l'audace de le quitter quand j'en avais 25. Donc moi j'ai poussé le curseur encore un peu plus loin. Et tout ça, ça correspond à des choses que je pense mes aïeuls n'auraient même pas imaginées possibles. Donc ça a l'air de rien, mais c'est énorme dans le récit familial, en tout cas dans le récit de cette lignée de femmes au sein de cette famille. Et est-ce qu'un jour ta mère a mis le mot sacrifice sur cette histoire, le sien ? Non, parce que, aussi dingue que ça puisse paraître, on n'a jamais parlé de ce qu'elle avait fait, parce qu'on s'est retrouvés tard. Donc moi je suis arrivée en France, j'avais 6 ans, et je l'ai revue pour la première fois, après j'en avais 27. Et comment vous dire, c'est un peu compliqué quand vous avez passé tout ce temps loin de cette femme et que vous avez dû, moi j'ai dû me construire en me racontant une histoire dans laquelle elle avait le mauvais rôle, parce que c'était plus facile d'imaginer qu'elle avait le mauvais rôle. Bref, voilà, on met en place des mécanismes quand on est enfant et qu'il faut grandir sans sa mère. Et en fait, c'est pas du tout naturel d'être un petit enfant et grandir sans sa mère. En fait, c'est compliqué. En plus, quand vous avez passé vos 6 premières années dans un pays où ressembler à ce à quoi vous ressemblez n'était pas un questionnement et que vous êtes projeté d'un coup ici et qu'on vous rappelle que vous êtes surtout noir et que vous ne comprenez pas bien le concept en mode Miss Tadir. Voilà, donc moi j'étais pas trop trop préparée à ces trucs-là et du coup, j'ai mis en place plein de stratégies pour passer le cap et l'une de ces stratégies, c'était de me raconter qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle m'avait envoyée ailleurs parce qu'elle ne souhaitait pas me garder et que je n'étais pas importante et qu'elle n'avait rien à foutre. Bien sûr, c'était faux. Mais ça, je vais le découvrir malheureusement beaucoup plus tard, un peu trop tard. Et comment et quand il y a eu quelque part un déclic ou un cheminement très progressif, j'imagine, avec la maturité ? Avec la découverte de mes origines parce qu'en fait, moi, dans un premier temps, on va me raconter une autre histoire dans laquelle je suis la fille de cet homme auquel elle a été mariée de force quand elle avait 12 ans. Donc mes frères sont censés... En fait, moi, quand j'arrive ici, je suis confiée à la garde des deux fils aînés qu'elle a eus. Et donc je les considère comme mes frères et je porte le nom de leur père, en fait. Et c'est à 25 ans que l'un d'entre eux fait un voyage au Cameroun, revient ici, cherche à me voir. Moi, entre-temps, ça ne s'est pas très bien passé sous le toit familial, tout ça. Donc je me suis un peu barrée et je suis un peu... Voilà, pas très encline à le revoir. Et je finis par me laisser convaincre et c'est la meilleure chose que j'ai fait de ma vie parce que je le retrouve dans un café et il m'annonce qu'en fait, leur père n'est pas mon père et que l'histoire qu'on m'a racontée jusque-là n'est pas la bonne. Et passé le moment du... Voilà, du choc et de l'immense colère, immense colère, que je ressens parce que je me dis mais ça fait combien de temps que vous vous foutez de ma gueule, en fait, tous ? Ben, je découvre une autre histoire et je découvre surtout un père qui est, pour le coup, lui... Ben, vraiment mon père qui a voulu une fille, qui a pensé à mon prénom quand il était en classe de cinquième parce qu'il l'a vue dans un livre d'anglais, voilà, qu'il lisait et je suis... je suis la fille qui l'a imaginée dès cet instant-là. Donc l'histoire n'a rien à voir et je découvre, par son biais à lui, l'histoire de ma mère parce que ma mère ne me la racontera pas, c'est mon père qui va veiller à ce que je sache qui est ma mère en disant il faut que tu saches qui est la femme que j'aime et qui est ta mère. C'est sa phrase exacte. Donc c'est important. Et je vais retourner donc au Cameroun à 27 ans avec ma fille dans les bras qui, elle, à ce moment-là, a 6 ans et qui a exactement l'âge que j'avais quand je suis partie. Voilà. La bouclée, bouclée. Et c'est à ce moment-là que je retrouve ma mère pour la première fois. mais c'est compliqué. Un peu. Et ta fille connaît ta mère ? Et ma fille fait la connaissance de ma mère à ce moment-là. Ça ne se passe pas très bien entre elles. Parce que ma fille est une éponge, parce que ma fille c'est ma fille et que les enfants ont des capteurs. Je crois. Et elle refuse absolument. Autant, quand elle a rencontré mon père à l'aéroport, on passe les contrôles et mon père attend de l'autre côté après tous les bacs chiches qu'il faut payer pour faire passer vos bacs. Donc moi, je suis un peu vénère en fait, en mode, qu'est-ce que... Waouh ! OK, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Donc je suis un peu survoltée. Et mon père attend dehors, devant l'entrée. Et Margot, qui jusque-là a été collée à moi, genre comme ça, genre je... Qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi ? Pourquoi tu m'as emmenée loin de mon environnement ? Voit mon père et un truc que je... Voilà. Je ne peux même pas l'expliquer. Elle regarde mon père et elle lui tend les bras. Et elle ne va plus quitter ses bras pendant les dix jours qu'on va passer là-bas. Donc mon père, c'est l'amour absolu, immédiat entre eux deux. Et lorsqu'elle va rencontrer ma mère, elle va absolument refuser, elle va se mettre à hurler et à pleurer. Elle va refuser d'aller dans les bras de ma mère. Et j'aurais... Aujourd'hui, j'ai encore très très mal de ce que ça a pu vouloir dire à ce moment-là pour ma mère. Parce qu'il y avait des choses que moi, je ne savais pas à ce moment-là de son histoire. Et je ne pouvais pas mesurer combien ça pouvait être violent de voir sa petite fille la rejeter complètement. et puis d'avoir sa fille qui était devenue une grande jeune femme. Être distante, elle aussi, mais parce qu'il s'était écoulé vingt ans et que moi, j'avais dû survivre. Donc, on s'est un peu raté. Mais aujourd'hui, tu la retrouves symboliquement avec tout ce que tu proposes et toute cette transmission que toi, tu fais de ça. ça aussi, c'est hyper puissant et comme la flèche entre ta fille et ton père, je vais faire ça dès que ta mère le ressent. Elle est au-dessus de ça. Il n'y a pas qu'elle. Je pense que il y a ma grand-mère aussi derrière qui devait être en mode non, non, en fait, là, tu es en train de te faire une mauvaise idée de ma fille parce qu'en fait, le rapport que tu as avec ta propre fille, c'est le rapport que moi, j'avais avec elle. Et on est lié comme ça entre mère et fille dans cette famille. Et c'est ce que j'ai découvert aussi. C'est qu'on a des rapports très très forts, en fait. Ça fait partie de notre histoire. Et c'est vrai que quand j'ai eu toutes les cartes en main, quand j'ai su tout ce qui s'était passé, c'est-à-dire que mon père m'a livré vraiment toute l'histoire, c'est à ce moment-là que j'ai compris que derrière la mère et le film que moi, j'avais pu me faire, il y avait une femme, il y avait une jeune fille et puis il y avait une fillette à qui on avait fait un truc qui était innommable. Et elle avait quand même trouvé le moyen de se dire ça, ça n'arrivera pas à ma fille, en fait. Et quitte à ce que tu sois éloignée de moi pendant toutes ces années, tu auras un autre destin que le mien. Et ça, je ne pourrais jamais... il n'y a rien que je puisse faire qui pourra lui rendre ça, quoi. Donc, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum de ce que je peux faire, en fait. Merci beaucoup, déjà, pour tout ça. Alors, on ne change pas de sujet, on reste complètement dans le sujet, mais je voudrais revenir sur le début de ton livre où tu nous fais une énumération délicieuse, romanesque, romantique et sublime et vaste de tes amants et de tes amantes, du premier au 66e... 69e, 69e, ah, bien sûr, évidemment. Excuse-moi. Bien sûr, c'est très important. Et donc, ta liberté et ta créativité sexuelle nous est livrée comme un vrai cadeau, mais aussi, je l'ai ressenti comme ça, comme une déclaration des droits sexuels que toute femme est en droit d'exiger, d'avoir, de réclamer. Et ce droit de vivre, d'inventer, de construire sa vie sexuelle comme elle l'entend. Et donc, ce droit, comment a-t-il été transmis ? Que peux-tu nous dire autour de ce droit fondamental et pourquoi est-il si important ? Alors, pour le coup, ce droit ne m'a pas été transmis, c'est tout le propos. Moi, je fais mon entrée, j'ai du mal à dire dans la sexualité parce que ce n'est pas de la sexualité, ça commence par une agression sexuelle quand j'ai 11 ans. Donc, pour moi, c'est une agression, en fait. Ce n'est pas du sexe, il faut vraiment que les gens arrivent à comprendre que quand on parle de ces questions-là, ce n'est pas de sexualité, la sexualité ne ressemble pas à ça. C'est de... C'est de la violence, c'est de l'intrusion, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas du sexe. Donc, moi, j'ai fait mon entrée dans ce domaine-là, de cette façon-là. Et il s'avère que j'ai dû, à partir de ce moment-là, me réapproprier mon intimité en mes termes. Et c'est passé par la littérature, en fait. j'étais un petit rat de bibliothèque, un gros rat de bibliothèque même. Mon rêve, c'était de me retrouver enfermée toute une nuit, voire plusieurs nuits dans une librairie pour voir l'air, tout ce qu'il y avait dedans. Et ça, c'était mon rêve quand j'avais 8, 9, 10, 11, 12 ans. Donc, c'était pour vous dire un peu quel genre de gamine j'étais. Et du coup, quand cette agression survient, mon premier réflexe, c'est de me dire dans les livres, je vais trouver une explication. Donc, je suis allée à la bibliothèque pour trouver une explication dans les livres. Et en cherchant, le premier ouvrage qui résonne un peu, ce sera Je sais pourquoi je chante L'Oison en cage de Maya Angelou, parce que dans ce récit-là, c'est l'histoire de ma figure tutélaire qui est Maya Angelou qui est cette grande poétesse noire-américaine qui est aussi une activiste, qui est aussi une comédienne, qui est aussi une dramaturge, enfin bon, Maya quoi. Et elle raconte dans ce récit qui est son autobiographie, qui est le volume 1 de son autobiographie, l'agression qu'elle a subie quand elle avait 8 ans. Et on n'est pas dans le même environnement, elle est noire-américaine, ça se passe dans les années 50, ça n'a rien à voir avec moi, à ce que je vis, mais, oh putain, tout ce qu'elle écrit, mes familiers en fait, je... la sensation, et puis juste le fait que ça puisse être vrai et que ça puisse exister au sein des communautés noires. D'un coup, je suis genre, ah, ok, donc je ne suis pas folle, ça m'est bien arrivé et c'est arrivé à une autre petite fille. et ce n'est pas juste une petite fille, c'est devenue cette dame, en fait. Et ça, c'est très important aussi, c'est que ça me permet de ne pas rester figée dans l'endroit où je suis parce que je vois tout ce que Maya Angelou a déployé de sa vie derrière et je suis en mode, ah ouais, moi je veux faire pareil, moi je veux être elle quand je serai grande, moi je veux être pareil. Voilà, et de fil en aiguille à la bibliothèque, comme je suis plus grande que mon âge et que j'y traîne beaucoup et que les dames me connaissent bien, tout ça, j'ai le droit en fait d'aller dans le rayon des adultes. Et voilà comment les ennuis commencent. Et dans le rayon des adultes, je prends un livre qui s'appelle Sexus d'Henri Miller parce qu'il y a écrit Sexus dessus et que dans ma tête, je suis genre, ah ça doit parler de sexe. Voilà. Et donc je me retrouve avec ça et voilà, je lis le truc en mode, qu'est-ce que c'est ? Et surtout, je ne comprends pas ce qui se passe moi dans mon corps parce qu'en fait, mon corps réagit. Et donc à l'époque, on n'a pas Internet, tout ça, machin, donc je retrouve la bibliothèque, je vais chercher un dictionnaire et je veux savoir des trucs sur la vie d'Henri Miller. C'est qui ce type ? Voilà, tout ça et tout. Et dans la bio d'Henri Miller, il est mentionné Anaïs Nin. Comme quoi, il y a un trouple entre lui, June et Anaïs et tout, machin. Bon, ce n'est pas écrit trouple, mais juste, voilà. Et je suis pareil, curieuse, genre, c'est qui Anaïs Nin ? Et là, j'atterris sur Vénus Erotica d'Anaïs et ça m'a sauvé la vie. c'est un truc où je suis, c'est une femme qui écrit, qui écrit sur ça, qui d'un coup me donne l'autorisation d'être, je ne sais pas, charnelle, qui me sort de cette agression sur le canapé. Enfin, il y a tout un truc possible qui s'ouvre devant moi à ce moment-là et je me mets à chercher d'autres autrices qui écrivent des choses comme ça et c'est notamment l'autrice à la bicyclette bleue, Régine Deforge. Il faut quand même savoir que la bicyclette bleue est un livre extrêmement pornographique sous ses airs. Voilà. Elle a glissé quand même dedans de trois scènes où tu fais ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Et donc moi, je découvre que tout mon corps fonctionne et que surtout mon cerveau fonctionne. Et il va me falloir un peu de temps. Ça va me permettre en fait de me réapproprier intellectuellement mon être charnel, en fait, mon être sexuel. Et c'est... La terminologie de ce que tu disais tout à l'heure que la sexualité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Voilà. Et vraiment la confirmation que ce qui m'a été fait sur le canapé, ça n'avait rien à voir avec tout ce qui est décrit dans ses livres et qui m'émoustille en fait, tout simplement. Et c'est après la vingtaine que je vais joindre pour ainsi dire le verbe au geste. Parce que c'est à ce moment-là que je vais découvrir la masturbation et ça, c'est encore un autre level où d'un coup, je vais m'apercevoir de ma capacité propre à déclencher le plaisir, mon plaisir et à le partager avec des partenaires mais en mes termes en fait. Et plus être tributaire et du bon vouloir et du bon savoir et du bon doigté de quelqu'un d'autre. et ce truc-là aussi va me permettre de prendre conscience que c'est... En fait, qu'il n'a pas réussi à gâcher ça. Il n'a pas altéré mon existence au point que je me sente radiée du plaisir. Non. Je me réapproprie tout ça et je parviens à faire ma sauce et je vais découvrir quand je vais découvrir l'histoire de ma mère pour le coup que je casse quelque chose au niveau de la transmission et que je suis... À la fois je casse et en même temps j'ai perpétué mais que comme toutes celles qui m'ont précédé, j'ai fait mon entrée dans la sexualité par la violence parce qu'elles ont toutes été mariées de force donc aucune d'entre elles n'a choisi le partenaire et que même si ma mère avait cru me mettre à l'abri en m'envoyant à 3000 kilomètres d'elle bah en fait mine de rien quand même ce truc là est passé par moi et ça s'est... voilà ça s'est... manifesté de la manière dont ça s'est manifesté pour moi mais c'est encore une fois une entrée dans la sexualité par la violence et contre mon gré et à ce moment là je me dis ok bah il va en être autrement pour ma fille par contre ça s'arrête ici avec moi c'est fini ça ce truc là et rien que de prendre conscience de ça me permet d'avoir une autre enfin de de tracer un autre chemin pour ma fille en fait et effectivement elle a fait son entrée à la sexualité en ces termes autant qu'elle était opportun pour elle mais il n'y a pas une violence très probablement ta mère s'est dit la même chose ça s'arrête ici avec moi et toi tu transmets ça à ta fille je transmets à mes filles et est-ce que tu peux considérer que la littérature du coup t'a permis de sortir de l'idée d'une forme de condamnation liée à l'agression que tu as vécue qui n'est donc rien à voir avec la sexualité que j'avais même pas conscience que ça pouvait me convener à quoi que ce soit je savais juste que la réaction des adultes autour de moi n'était pas la bonne parce qu'en fait l'agression survient à l'agresseur et quelqu'un qui fait partie de notre cercle c'est le frère de celle qui est la petite amie d'un de mes deux tuteurs donc ce sont les fils de ma mère je dis pas mes frères parce que les choses se sont passées comme elles se sont passées donc je n'utilise pas ce terme et cette petite amie a donc un frère qui est un jeune homme que j'aime beaucoup qui est très drôle qui me donne le sentiment d'être super intelligente super intéressante qui adore passer du temps avec moi rien que ça déjà faut vous poser des questions les gars quand vous avez des mecs adultes qui adorent passer du temps avec des gamines de 11 ans inquiétez-vous en fait mais bon bref donc moi je suis tellement contente de susciter l'attention de quelqu'un parce que c'est dur de vivre avec deux frères deux hommes africains dans la configuration dans laquelle je suis sans ma maman avec des femmes qui vont ils viennent enfin bref et je suis juste contente j'ai l'impression d'être intéressante en fait et je vois pas le piège bien évidemment et ils se proposent un soir où eux deux sortent pour être ma baby-sitter et moi je suis trop contente je suis trop contente que ce soit lui je trouve ça trop bien et donc mon tuteur et sa meuf et donc la soeur de ce bonhomme se barre et puis moi je me retrouve seule avec lui et ce qui commence comme des chatouilles sur le canapé voilà ce voilà c'est transformant totalement autre chose pour lequel j'ai pas de mots parce que moi on m'a jamais parlé de sexualité avant ce moment là donc je ne sais même pas ce qui m'arrive je ne comprends pas et ça c'est vachement important évidemment la même la notion même du consentement n'existe pas avant même d'arriver au consentement déjà il faut que toi enfant on t'ait donné les mots pour qualifier ne serait-ce que tes parties intimes savoir comment fonctionne ton corps ce qui peut être fait ce que c'est qu'un rapport sexuel tu ne sais pas tout ça donc c'est juste enfin c'est inexplicable ce qui s'abat sur toi à ce moment là et lui et lui je comprends qu'en fait il a manigancé ça depuis super longtemps et les deux adultes qui sont soi-disant responsables reviennent complices un peu de cette ben moi je sais que je suis à un bout du canapé lui à l'autre bout que j'ai les mains serrées sur les accoudoirs et que je bouge plus et que j'ai ma jupe et tout dans mon attitude si tu es un peu enfin il ne faut pas avoir fait je ne sais pas une grande école pour pour t'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'enfant et et en fait moi j'ai le droit à va dans ta chambre tout de suite et va te coucher ok et en fait c'est moi le problème donc je vais dans ma chambre enfin je vais dans la seule chambre de l'appart parce qu'en fait il y a un salon et une chambre et la chambre et enfin cette pièce est la mienne je ferme la porte et je fais un truc je te jure je vous jure je sais pas d'où il me vient quoi j'enlève ma culotte il a éjaculé dessus et en fait on a un vasistas dans cette chambre j'ouvre le vasistas et je jette la culotte par la fenêtre mais dans un truc de rage de machin je sais pas d'où est venu ce geste mais il vient de très loin parce que je me dis encore aujourd'hui que je pense qu'elles étaient tout au dessus en mode ici maintenant c'est fini et ce geste t'es en train de le faire pour nous toutes et je pense que c'est elles qui m'ont envoyé après voilà tout ce qu'il fallait pour mettre des mots là dessus et avancer etc mais à ce moment là c'est évident quoi et je ça va paraître paradoxal mais pour le coup je remercie ces deux adultes d'avoir réagi comme ça parce que leur réaction était tellement injuste que tout de suite moi j'ai su que c'était pas de ma faute et qu'il y avait un problème avec eux et que c'était un problème avec les adultes c'était pas avec moi quelle puissance mais voilà ça c'est merci c'est très frustrant un quickie il nous reste dix minutes d'accord je vous ai deux minutes en réalité non on a commencé à 30 je regarde mon téléphone depuis tout à l'heure pardon ah ouais non c'est 2 ouais 56 ouais d'accord on a une dernière question on va déborder un tout petit peu et ensuite je vous dis tout de suite déjà le Oui Tout Festival c'est ça c'est aussi la queerale qui hurle et qui s'amuse pendant qu'on en échange des choses aussi puissantes et fortes c'est ce paradoxe mais c'est aussi la beauté donc j'espère que vous n'êtes pas perturbé par ce paradoxe et en même temps c'est un état d'esprit et on n'a pas peur de les confronter moi je voulais citer dans ton livre pages 143 et 144 quelques phrases qui m'ont profondément marqué bleu versé tu dis mon sexe commence avec celui de ma mère le sexe de ma mère est politique songer au sexe de ma mère et de mes aïeuls c'est plonger dans les origines du monde et donc comment ton féminisme s'est-il construit grâce à ces femmes dont tu descends même si elles n'auraient jamais pu utiliser le mot féminisme tu as déjà un peu répondu à cette question mais peut-être un petit complément quand on dit que voilà enfin Courbet quand il a intitulé ce fameux tableau l'origine du monde le gars avait tellement raison que voilà moi je sais que ce qui m'a sauvée et ce qui a ancré vraiment le féminisme de manière aussi viscérale pour moi ça a été de prendre conscience de l'être qui était ma mère que c'était pas qu'elle avait son histoire n'avait pas juste commencé avec ça et prendre conscience de la fillette qu'elle a été de la jeune femme de la femme qu'elle a été et de la fillette enfin des choses à propos desquelles elle a pu être empêchée m'a permis de de comprendre que cette histoire c'était une histoire qui ne faisait que se perpétuer d'une génération à l'autre et qu'on était toutes liées on parle beaucoup de sororité voilà dans les milieux féministes etc mais ça me paraît compliqué d'envisager la sororité sans inclure les mères là-dedans et pour moi les premières à être à être importantes ce sont elles ce sont aussi nos soeurs avant d'être nos mères elles ont été nos soeurs et je dis ça avec toutes les précautions nécessaires dans le sens où je suis pas en train de dire que toutes les mères sont bienveillantes et qu'elles sont super et que voilà non voilà on est particulièrement bien placés pour savoir que c'est pas toujours le cas mais il y a la possibilité de devenir pour nous-mêmes cette mère qu'on n'aurait pas eue cette mère bienveillante et c'est plus dans cette optique-là que je parle de cette de la mère c'est vraiment une mère dont on est tous porteurs qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs une mère symbolique une mère symbolique moi il se trouve que la mienne était aussi ouais formidable parce que ce qu'elle a fait était formidable que je lui ai pas assez dit que je m'en vaudrais toute ma vie de pas avoir eu cette conversation avec elle de ne pas avoir compris à temps ce qu'elle avait fait ma mère est morte en 2012 et en fait voilà on n'a pas eu le temps d'avoir cette conversation et se prendre conscience que les mères sont des individus à part entière je pense que c'est peut-être la chose la plus dangereuse à faire enfin que craint peut-être le plus ce qu'on appelle le patriarcat c'est très subversif je pense qu'il n'y a rien de plus parce qu'à un moment donné on va comprendre que l'histoire que nous on est en train de raconter et on croit qu'on a inventé la poudre et que ça n'arrive qu'à nous et que machin et tout en fait elles ont déjà vécu toutes ces galères et juste on se parle pas assez et de toute façon de manière générale les femmes entre nous on ne s'intéresse pas assez à nos histoires respectives on accorde plus d'importance à nos relations avec les hommes mais parce qu'on est conditionné pour ça et le truc subversif à faire c'est peut-être avoir plus d'intérêt porter plus d'intérêt aux histoires des femmes déjà au sein de nos propres familles pour comprendre comment est-ce que s'articule déjà le patriarcat à l'échelle d'une famille à l'échelle du cercle intime et je crois que si on arrive à dépiauter ce truc-là dans l'intime on comprendra mieux comment est-ce quels sont les tenants et les aboutissants dans le public pour moi c'est de l'intérieur vers l'extérieur c'est pas l'inverse l'inverse n'encre pas les choses par contre quand vous partez de vos propres histoires familiales et que vous arrivez à désamorcer démanteler les choses qui ont été mises en place et qui expliquent pourquoi est-ce que déjà rien contre vous entre femmes vous vous traitez de cette manière-là où vous pouvez parler d'une tante ou d'une grand-mère de cette façon-là où personne ne sait rien de l'histoire de tel ou tel membre féminine de l'histoire l'oubli commence là en fait et il y a cette chanson du féministe cette team féministe qui dit que les femmes et il y a une strophe qui dit que les femmes n'ont pas d'histoire moi ça m'a toujours rendu ouf en fait non si bien sûr qu'on en a eu elle existe au sein de nos familles l'histoire des femmes elle commence avec vous avec moi et au sein de nos familles en fait c'est pas la peine d'aller chercher super loin déjà faisons valoir celle-là et donnons-lui en fait l'importance qu'elle doit revêtir parce que de cette histoire-là dépend la citoyenne ou le citoyen que vous allez devenir les mères elles mettent au monde la totalité de l'humanité en fait donc ce que moi je suis en train de dire là s'applique parce que je suis moi-même mère et j'ai une fille mais si j'avais eu un fils j'aurais probablement tenu le même discours parce que c'est aussi une façon de construire le masculin dont il est question et moi je viens d'un masculin enfin d'une façon dont le masculin a été construit dans cette famille qui a d'abord été ultra toxique avec ses deux fils et à la fin de l'histoire je découvre un père qui est juste tout ce que le masculin peut avoir de plus solaire donc c'est possible les deux sont possibles et c'est pourtant la même histoire je suis au coeur de la même histoire donc prendre conscience de ça c'est une façon de démanteler ces choses là et déjà faire sa part c'est avec Pauline qu'on disait ça tout à l'heure faire sa part de colibri en fait commencer déjà à l'échelle de vos histoires et de vos familles et je pense qu'on arrivera politiquement à rendre ça plus vaste et à se poser en tout cas les questions les bonnes questions c'est une formidable conclusion mais j'ai encore une question elle a dit 5 minutes j'adore qui est tout à fait juste en lien avec tout ça juste tu as eu une fille quand tu as eu 19 ans et on aurait pu on pourrait imaginer à tort mais que le fait d'avoir un enfant si jeune peut freiner la conscientisation féministe c'est tout le contraire pour toi et tu nous dis cette phrase que j'avais terriblement envie de citer et qui est la transmission est d'un acte révolutionnaire tout ce que tu viens de nous raconter et comment donc toi concrètement tu te transmets à ta fille par le récit en incarnant en incarnant ce que je ce que je crois parce que les enfants ne croient que ce qu'ils voient parce que vous leur dites ils sont super bien pour ça et je crois que l'autre l'autre chose c'est que Margot a toujours été au fait de la personne que j'étais moi j'ai toujours respecté l'être la personne qu'elle était et elle a toujours été au fait de la personne que j'étais et j'étais pas juste sa maman j'étais aussi une pote j'étais aussi une professionnelle j'étais aussi une écrivain j'étais aussi enfin tout ce que j'étais socialement elle le voyait et quand elle avait 3-4 ans c'était une réflexion que m'avaient fait les dames de service à l'école elle m'avait fait remarquer que Margot était la seule qui savait qui connaissait le prénom de sa mère tous les autres enfants appelaient leur mère maman Margot était la seule qui disait maman c'est pas le prénom de ma mère le prénom de ma mère c'est Axelle et ça a l'air de rien mais commençons par des petites choses comme ça j'étais une personne en fait pour elle et à partir du moment où moi j'étais une personne pour elle il y avait aussi le fait que je n'ai jamais hésité à lui dire qui j'étais à l'âge qu'elle avait parce qu'il pose des questions en fait les enfants il vous demande sans arrêt et toi t'étais comment quand t'avais mon âge et tu faisais quoi et machin et moi j'ai toujours dit la vérité à Margot quand elle s'étonnait quand elle regardait mes jambes et qu'elle s'étonnait qu'il y ait des marques dessus je lui ai dit j'ai pris des coups dans la maison dans laquelle j'ai grandi c'était pas une maison comme celle qu'on a ici on vivait pas comme toi et moi on vit et il y avait quelqu'un qui m'a mis des coups de ceinture et pour que ça se voit pas il les mettait sur mes jambes là où j'étais couverte et comme ça les gens ils pouvaient pas le voir et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui j'ai des cicatrices ce dialogue là vous avez besoin de la voir dites leur la vérité ils ont terriblement besoin de savoir qui vous êtes en fait merci Axel merci infiniment merci beaucoup merci 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 merci